Dis-moi, toi qui aspires à chanter en spontanéité, quel est ton vrai désir ? C'est une question que je pose régulièrement à ceux qui viennent à moi en quête d'un enseignement. La réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dans un premier temps, tu dis chercher ta voie, sentir des blocages quelque part. Tu trouves ton souffle trop court, ta puissance trop limitée, tes sons aigus trop pétriqués. Tu as l'intuition que chanter va débloquer tes émotions, te donner plus d'aisance dans la parole. Tu veux chanter juste, chanter en rythme, chanter comme ceux qui savent. Mais alors que tu pourrais trouver tout cela dans n'importe quel cours de chant ou même au sein d'une chorale, tu as choisi de le chercher dans le chant spontané. La raison à ça, c'est qu'un désir peut en cacher un autre. Derrière tes premiers désirs murmure un désir plus profond, un désir presque vital, un désir que tu ne t'autorisais pas à entendre tellement il te paraissait énorme. En réalité, en choisissant le chant spontané, tu souhaites retrouver la liberté, la reliance, la confiance. Tu souhaites rencontrer le partage, la beauté, l'harmonie et, devenant créateur de ton chant, devenir créateur de ta vie. Car tu le devines, le chant spontané te confronte à un grand saut dans l'inconnu et tu es prêt à sauter le pas pour entendre ta vraie voix, ton vrai chant, comme pour te révéler à toi-même, ta vraie quête devenant alors rencontrer ton identité profonde. L'ironie de ce jeu, c'est que ce désir puissant de savoir qui tu es t'amènera à questionner plus avant encore et que, face à l'émerveillement produit par le chant spontané, tu te demanderas finalement d'où il vient. La question ultime, vertigineuse, devient alors « Qu'est-ce donc que la vie ? » Face à cette question existentielle, le sage se tait. Le chanteur spontané, lui, chante. Et quand la source chantera en toi, tu feras l'expérience d'un plaisir indicible. Osons le dire, le chant spontané conduit finalement à la jouissance, à la grâce, à la béatitude. Dès lors, que t'importe de savoir qui tu es quand tu chantes en joie ? Le vrai désir, caché derrière les désirs, c'est la joie. Alors écoute un grand secret qui va transformer ta quête. Ce n'est pas toi qui as un désir de joie, c'est la joie qui te désire. Magnifique inversion des pôles magnétiques. La joie, mais aussi la grâce, la beauté, l'harmonie, te désire. La musique a soif de ta voix. La spontanéité a soif de ton chant. La vie a soif de ta liberté. La spontanéité est inéluctable, car elle est ta nature profonde. Peut-être que cette révélation est trop immense pour que tu me crois sur parole. Alors, fais l'expérience, l'air de rien. Imagine que ce soit vrai. Soyons fous. Imagine que tu es désiré par ce que tu désires. Imagine qu'un chant a le désir de prendre corps en toi. Tu sens ce que cela fait ? Voilà, tu y es. Maintenant, à toi de jouer. Chante.